bonjour à tous voici votre horoscope pour cette année 2023 vous likez la vidéo vous vous abonnez et vous n'oubliez pas nos réseaux sociaux je voulais vous présenter la bougie astrale de my jolie candle le concept c'est un jour un anniversaire et la description astraux de ce jour de naissance nous avons écrit les textes zoé et moi donc une très bonne idée de cadeau pour un anniversaire ou pour ses fêtes de fin d'année la sortie est prévue le 4 novembre scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope 2023 l'ambiance va comme toujours elle nous est renseignée par les aspects de jupiter donc jupiter commence l'année en bélier jusqu'au 16 mai elle va traverser les trois des camps de votre secteur du travail donc vous aurez certainement plus de travail il faudra vous organiser pour ne pas être un petit peu submergé et pour ne pas vous fatiguer parce qu'avec jupiter en 6 on peut se fatiguer facilement parce qu'on dépense son énergie de manière conséquente ce qui va être le plus important à mon avis c'est quand même quand jupiter va rentrer en taureau c'est à dire au mois de mai elle va aller jusqu'au milieu du signe donc elle va être face à à vous jusqu'au milieu du deuxième des camps et au positif ça peut être positif vous pouvez signer un gros contrat vous trouvez un partenaire faire une rencontre vous marier ou alors vous pouvez avoir des tracas juridiques administratifs également ça c'est c'est le côté négatif de jupiter en taureau c'est quelque chose de très relationnel c'est vraiment la vie relationnelle qui va être au premier plan le seul hic si je puis dire c'est que pluton va rentrer en verso et qu'elle va se trouver au fond du ciel c'est à dire dans votre secteur familial et que quand jupiter va rentrer en taureau elles seront en dissonance donc il peut y avoir quelque chose de l'ordre de comment dire une difficulté à affronter dans le domaine familial ça peut être un simple déménagement mais bon vous aimez pas trop le changement et le fait d'avoir à déménager peut-être que vous serez obligé d'ailleurs ce sera pas du tout votre décision évidemment ça va vous déranger ce pluton en secteur familial en secteur 4 peut aussi nous révéler que vous allez faire un travail sur vous même essayer de de changer d'évoluer d'apprendre à mieux vous connaître d'approfondir certains aspects de votre personnalité et alors là ce sera le côté très positif de la conjoncture du côté des activités nous avons un bon aspect 1 pour le premier des camps principalement mais bon chacun y aura droit au fil dans les deux années qui viennent cette urne rentre en poisson et va donc être en excellent aspect avec le scorpion un aspect de stabilité de de retour si vous voulez d'une de périodes que vous avez connues dans votre vie où les choses étaient plus calmes alors peut-être que ça va être trop calme pour vous parce que vous aimez bien que ce soit intense que les choses soient vraiment intenses non là avec saturne on est vraiment dans une stabilité dans quelque chose de sérieux et mais aussi on est dans la réalisation de la concrétisation finalement de vos ambitions donc considérez quand même que vous allez peut-être pouvoir réussir quelque chose ça prendra du temps c'est sûr il faut compter avec le temps ne soyez pas impatients un les choses viendront en leur temps deuxième aspect et cette fois c'est pour le troisième des camps c'est un bon aspect de neptune leur neptune c'est une planète qui vont peut apporter du trouble un c'est vrai mais elle est aussi comment dire si vous la prenez dans le secteur enfin dans la comment dire en lien si vous la mettez en lien avec votre réussite ça peut vous permettre d'atteindre quand même pas des sommets mais presque un d'avoir du succès dans ce que vous faites d'être très créatif d'apporter quelque chose aux autres à travers justement votre volonté d'être généreux dans ce que vous offrez d'être dans l'empathie dans une espèce d'amour universel que vous allez transcrire et donner à votre manière ensuite du 12 octobre au 24 novembre mars sera dans votre signe donc ce sera le moment de démarrer quelque chose de donner le coup d'envoi peut-être une compétition d'ailleurs une rivalité quelque chose de martien parce que mars va être très forte dans votre signe elle va donner tout son toute son énergie ce sont courage son côté valeureux certainement que ce qu'elle va vous permettre de de mettre quelque chose en place ou alors de vous imposer si jamais vous êtes en rivalité avec quelqu'un mars c'est vraiment la volonté la détermination et quand elle est chez vous la détermination elle est très forte donc ne soyez pas n'essayez pas de faire les choses en force non plus simplement soyez restez sur votre ligne et persévérez dans votre vie affective il ya plusieurs aspects cette année pour le troisième des camps par exemple il y a l'opposition d'uranus depuis le taureau qui peut vous pousser à vous interroger sur votre couple il ya une remise en question un obligatoirement avec uranus on est obligé de sortir d'un schéma en espérant que vous n'allez pas vous en créer un autre ou alors si vous vous en créer un autre que ce soit un schéma positif parce que celui dans lequel vous êtes à l'heure actuelle apparemment il faut vous en débarrasser mais vous aurez à plusieurs reprises ça va pas ça va pas être actif tout le temps c'est à deux trois reprises dans l'année que vous serez confronté à cette à cette question alors il y aura aussi vénus en lyon à partir du 5 juin elle va faire une boucle en lyon elle sera tout en haut de votre ciel alors soit l'amour va prendre tout d'un coup beaucoup d'importance soit bon pour certains ça va être une rencontre avec quelqu'un de plus âgé soit vous allez fêter vos noces d'or enfin j'exagère mais un plusieurs années d'union bon tout ça c'est pour le premier le deuxième des camps parce que troisième des camps elle va forcément être en dissonance avec uranus donc ce sera un moment de l'année un temps fort dans le problème la remise en question qui s'annonce avec l'arrivée d'uranus dans le troisième des camps du taureau puis vénus va traverser votre signe évidemment du 4 décembre au 29 c'est très rapide mais elle est c'est vrai qu'elle a du retard à attraper parce que on sera en période sagittaire donc cette vénus dans votre signe bon elle va évidemment être en bon aspect avec saturne donc ceux du premier des camps vont se sentir rassurés bien bien avec leurs conjoints bon il y aura ce sera une période plutôt satisfaisante pour vous pour le deuxième des camps ça va bien se passer aussi mais c'est pour le troisième à avec la dissonance d'uranus fin deuxième début troisième que de nouveau vous serez confronté à la remise en question dont je vous parlais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous souhaite une très bonne année 2023 vous likez vous vous abonner si vous voulez plus d'astro vous avez trois solutions le live du mardi soir de 20h30 à 22h les consultations avec zoé et ou avec moi et le site c'est l'astro.com où vous avez plus d'astro encore et Sous-titrage FR ?